On est le 26 cheval dans le cycle annuel et on commence tout de suite avec le jardin de la foi, Chaval Al-Khol Dakar. C'est dommage pour chaque instant qui passe, chaque seconde, chaque minute, elle est importante. Un homme, en particulier quelqu'un qui est malade, qui nous en préserve, il doit exploiter sa situation dans laquelle il se trouve pour pouvoir s'introspecter. Dans une situation où la personne est dans l'hôpital, elle a beaucoup de temps, ou qu'elle n'est pas en train de travailler quand une personne a des maladies graves, il faut profiter de ce temps-là pour s'introspecter. Il y a des malades qui sont allongés pendant des longues heures, sans rien faire dans les hôpitaux ou dans leur maison. Et eux, ils doivent savoir que c'est voulu depuis le ciel, c'est dirigé depuis le ciel, que les personnes se retrouvent comme ça allongées des longs moments sans rien faire. Pourquoi ? Parce que là, tu n'es plus préoccupé par ton travail, tu n'es plus préoccupé par la course de la vie, et tu peux enfin t'occuper à t'introspecter, à faire un bilan spirituel de où est-ce que tu te situes dans ta vie par rapport à tes devoirs au créateur. Et de plus, à cause de la maladie, en général, qu'est-ce qui se passe chez un homme ? Ses mauvais désirs, ils sont affaiblis. Un homme, il a la possibilité beaucoup plus de prendre du recul sur le sens de sa vie et sur les plaisirs interdits, d'une manière beaucoup plus claire, en étant beaucoup moins corrompu par l'appétit de son corps, parce que la maladie va affaiblir les patients de son corps. Et il me dit, combien c'est terrible de voir que dans les hôpitaux ou dans les maisons, on met devant les malades une télévision. Devant leurs yeux, qu'est-ce qu'on en met ? Une télévision. Et à cause de ça, on les empêche de pouvoir réfléchir sur leur situation. On les empêche de pouvoir avoir la possibilité, véritablement, de faire ce qu'ils ont à faire dans l'état dans lequel ils sont. Qu'est-ce qu'ils ont à faire ? C'est de faire tes chouva, de prier HM, de s'introspecter. Et cette télévision, elle leur gaspille tout leur temps, elle leur empêche de faire ce travail-là qui est leur remède. Un homme, un homme qui est malade et qui se comporte d'après les principes de la Emunah qu'on a énoncés. Alors, il méritera d'avoir une note excellente dans le ciel et dans ce monde-là et dans le monde futur. Dans ce monde-là, il méritera de faire tes chouva sur combien de fautes qu'il va se rendre compte qu'il aurait pu être la cause de sa maladie et qu'il va s'éveiller à réparer grâce à sa maladie. Donc, il va sortir renforcé quand il leur a guéri. Il sera sorti beaucoup plus fort spirituellement que s'il était avant la maladie. Et c'est sûr que grâce à ça, il méritera d'avoir une guérison qui va être beaucoup plus rapide et de monter spirituellement de manière significative. Et donc, il aura un bienfait dans ce monde-là et un bienfait dans le monde futur grâce à HM. Par contre, celui à qui il manque de la foi et qui tombe à cause de sa maladie que tu nous en préserves dans toutes sortes de peurs, d'angoisse, de tristesse, de désespoir, de mauvaise pensée sur HM où il remet en question HM, il ne comprend pas HM. Par exemple, pourquoi ça m'est arrivé ? Mais qu'est-ce que j'ai fait ? C'est injuste, etc., etc. Alors, un tel homme, il ne méritera pas de pouvoir bénéficier de tout ce que sa maladie aurait dû lui apporter. Mekhila, Ken, Ken. Et Mamash, il n'arrive pas à tirer tous les bénéfices de sa maladie, de ce qu'il est en train de traverser et sa souffrance et sa peine. Elles sont terribles à cette personne-là parce qu'elle souffre et elle sent que c'est injuste. Et c'est sûr que si, par contre, s'il met sa confiance dans les médecins, dans les médicaments, alors Kharacham, il risque d'avoir des grandes déceptions que tu nous en préserves. C'est pourquoi un homme, il doit savoir que lorsqu'il se tient dans un exercice de foi, dans une épreuve de Emunah, s'il tient bon, si tu tiens bon dans cette épreuve-là, alors tu vas faire un plaisir extraordinaire à Akadosh Baruch Hu. Parce que pour HM, je vis la Emunah, parce qu'HM, il a créé le monde que pour la Emunah, que pour la foi. Et donc, quand tu tiens tes épreuves de foi qu'HM t'envoie, tu fais un plaisir à HM extraordinaire. C'est pour ça qu'il t'a créé, qu'il a créé le monde. Et ainsi, tu vas mériter de pouvoir accomplir ta mission pour laquelle tu es venu dans ce monde-là. Et grâce à ça, tu mériteras d'avoir une refouache l'Emma, un match avec des moyens très faciles et surtout d'avoir une excellente note à ton contrôle de Emunah, à ton épreuve de Emunah que tu as traversée, que chacun a prêt à traverser les épreuves de la Emunah de la bonne manière et d'avoir des bons résultats dans ce monde-là et dans le monde futur. On continue avec le jardin des louanges. Les cabels de ta Torah, recevoir la Torah. Comment faire pour recevoir la Torah ? On me dit que grâce à la foi dans la providence individuelle, c'est seulement comme ça, quand tu vas travailler ça, que tu vas pouvoir recevoir toute la Torah. La réception de la Torah dépend directement de ta foi dans la providence divine, dans les moindres détails. Chaque homme, il peut étudier la Torah, mais de recevoir la Torah véritablement et de l'intérioriser, c'est impossible sans avoir une foi totale dans la providence particulière d'Akadosh Boku dans les moindres détails de ta vie. Comme on voit que Bémet, il y a beaucoup de gens durant toutes les générations qui ont étudié la Torah et qui n'ont jamais réussi à intérioriser et à recevoir la lumière de la Torah. Et la raison, en réalité, c'est parce qu'ils n'ont pas travaillé pour mériter d'avoir une foi totale dans la providence de Hachem individuelle et particulière dans les moindres détails. Pour recevoir l'intériorité de la Torah, un homme, il doit s'attacher à tous les événements qu'il traverse dans sa vie. Il doit donner du sens à chaque détail de sa vie. Même le plus petit détail qui te paraît insignifiant, tu dois t'y attacher et lui donner du sens. Que savoir que ça provient d'Hachem, qu'il y a une volonté d'Hachem qui se cache là-bas. Tu dois avoir une foi totale. Il n'y a aucun mouvement dans ce monde-là, aucun petit mouvement qui n'est pas sous la providence d'Hakadosh Baruch Hu. Et c'est lui à qui il manque cette foi-là dans les détails de la vie de tous les jours, que tout est géré par Hachem, qu'il ne va pas rattacher et relier du début à la fin tous les détails à la providence divine. Alors, il ne pourra pas recevoir véritablement la Torah. Par exemple, une personne qui va se gratter la tête et qui ne croit pas que le fait qu'il s'est gratté la tête est sous la providence divine, alors il ne pourra pas recevoir la Torah. Même si c'est un Lamdan, quelqu'un qui étudie la Torah en profondeur, que c'est un génie de la Torah, qui fait toutes les halachodes dans les moindres petits détails, tant qu'il n'aura pas une foi totale dans la providence divine, il n'a pas le réceptacle pour recevoir la Torah et il ne pourra pas recevoir la véritable lumière de la Torah. L'Hachem, il y a un seul chez Neske de travail à notre émouna et comme ça, de pouvoir profiter véritablement de recevoir la lumière de la Torah. On continuera, merci à Hachem, dans les prochaines pages. On continuera avec le livre « À travers champs et forêts » pour faire notre œuvre d'une bonne et d'autre inercer Hachem. Il se trouve donc que tant qu'un homme n'est pas rempli de joie et ne remercie pas Hachem sur la souffrance dans laquelle il est, dans la détresse dans laquelle il est, il ne pourra pas en sortir. Par exemple, un homme qui va ressentir des empêchements pour se rapprocher d'Hachem béni soit-il au niveau spirituel, tu dois en parler justement avec Akadosh Baruchu et tu dois remercier Hachem sur les empêchements que tu ressens en disant Akadosh Baruchu Maître du Monde, merci beaucoup pour les empêchements que tu m'as envoyés au niveau spirituel. C'est sûr que c'est pour mon bien parce que tout est pour le bien, il n'y a pas de mal dans ce monde-là. Et maintenant que tu m'as envoyé des empêchements, alors moi, je me renforce dans ma foi que de ce point-là, de ces empêchements-là, je peux me rapprocher de toi Akadosh Baruchu encore plus parce que par ces empêchements-là, je peux savoir qu'est-ce qui me manque véritablement ? Qu'est-ce que je dois faire ? Sur quoi je dois travailler ? Qu'est-ce que je dois étudier dans la Torah pour m'améliorer ? Sur quel sujet je dois me concentrer dans la Torah ? Sur ce manque-là. Sur quoi je dois prier ? Sur ce manque-là parce que j'ai des empêchements ici. Parce que de la chute, de l'échelle d'un homme, là-bas, il peut apprendre comment se rapprocher d'Hachem encore plus. Comme nos sages ont dit de mémoire bénie, un homme, il ne peut se tenir dans l'accomplissement de la loi juive si ce n'est lorsqu'il a tribuché dedans. C'est qu'après avoir tribuché dans une Alakha, qu'un homme peut se tenir véritablement dans la compréhension et l'accomplissement de cette Alakha-là. Il se trouve donc que lorsqu'on a une Emouna totale, qu'il n'y a pas de mal dans ce monde-là, qu'on a une foi totale, tu sais qu'il n'y a pas de mal du tout dans ce monde-là. Et donc, quel est le premier bénéfice que tu vas tirer d'ici, de cette intelligence-là qu'on est en train de voir ici ? C'est qu'un homme, il va arrêter de s'occupabiliser. C'est-à-dire que si l'âme, c'est difficile pour lui dans le service divin, il va avoir foi que comme ça, Hachem, il veut que c'est difficile pour lui et que c'est ce qu'il y a de mieux pour lui en ce moment. Il va se dire comme ça Toda alécha Hachem, merci beaucoup Hachem, que c'est difficile pour moi. Merci à Toda alécha Hachem, que ça ne va pas bien pour moi en ce moment au niveau spirituel. C'est excellent, comme ça tu veux ? Alors c'est ce qu'il y a de mieux. Hachem, il veut que ça ne va pas pour moi en ce moment. Toda alécha Hachem, que ça ne va pas pour moi en ce moment. Là-bas, il va pouvoir véritablement commencer à créer un lien avec Hachem, de pouvoir parler avec Hachem, de pouvoir se rapprocher d'Hakadosh Baruch Hu de toutes les difficultés et de tout ce que tu traverses dans ta vie. Mais dès l'instant où un homme veut que quelque chose n'est pas bien dans sa vie, à ce moment-là, il se ferme immédiatement tout le lien avec le Créateur. Parce que cette pensée de croire qu'il y a du mal dans ta vie, elle te fait tomber dans l'hérésie et à ce moment-là que tu es dans l'hérésie. Comment tu veux parler à Kadosh Baruch Hu que tu es dans l'incroyance d'Hachem dans son problème ? Tu crois que c'est du mal qui t'arrive, donc tu ne crois pas en Hachem là-bas. Comment tu veux parler à Hachem si tu ne crois pas à Hachem dans ton problème ? Et donc, c'est la raison pour laquelle un homme, c'est difficile pour lui de parler au Créateur. C'est uniquement parce qu'il ne vit pas la foi que son problème il est pour le bien. C'est parce qu'il croit que Bémet, ce qu'il vit, c'est mal. J'ai entendu ? Il ne vit pas que ça vient d'Hachem, il vit avec hérésie son problème. Donc, il n'arrive pas à en parler avec Hachem. Et c'est ce qu'on a écrit au-dessus. Que la seule chose à marge que le Yetzirara avec lequel le mauvais penchant il a de l'emprise sur toi et par lequel il te fait tomber, c'est de te rentrer des pensées d'hérésie et de croire que c'est mal, que ta situation elle est mauvaise. Et automatiquement, quand il te met ces pensées-là, il te détache du Créateur et donc il te laisse dans ses mains à lui, dans les mains du Yetzirara. C'est pourquoi l'approche, la première approche que l'on doit avoir face à chaque événement d'avoir faux que tout est pour le bien et de dire « mincelle, c'est tout ce qui t'arrive ». Et à ce moment-là, le mauvais penchant, il ne sait plus quoi te dire parce que ma mâche, il se désespère. Qu'est-ce qu'il va te dire ? Tu as trébuché, tu ne vaux rien, tu n'auras plus de réparer. Toutes ces pensées-là de culpabilisation, d'où elles proviennent ces pensées-là ? Elles proviennent de l'hérésie qu'un homme, il pense qu'il est une réalité détachée d'Hachem. Et un homme, il doit savoir « tu n'es pas une réalité, mon ami, tu es entre les mains d'Hachem, tu as trébuché parce qu'Hachem il ne t'a pas aidé. Si tu as trébuché, c'est qu'Hachem il ne t'a pas aidé. » Comme c'est marqué dans la Gmarag de Chab à plusieurs endroits, si Akkadosh Baruch Hu il ne vient pas en aide à un homme face à son mauvais penchant, alors il ne pourra pas réussir à le vaincre. Et toi, tu poses la question « Et pourquoi Hachem ne m'a pas aidé ? » Avant tout, sache que c'est pour ton bien qu'il ne t'a pas aidé. Hachem, il a ses raisons pour te donner comment Hachem voulait te rapprocher de lui ici et Ratsan Shinsuke avant tout de remercier le travail de notre émouna et ensuite de pouvoir se servir de problème comme un tremplin pour se rapprocher avec Akkadosh Baruch Hu Merci Hachem. On continue avec le genre de la sagesse « Hayeshiva Gdosha » la Sainte Yeshiva l'endroit où on se réunit pour étudier la Torah. La Torah, mes amis, effectivement, on ne peut pas être isolé et se concentrer sur soi, sur sa mission en se coupant de la communauté on disait hier dans les pages précédentes parce que la Torah quand c'est marqué elle ne s'acquiert que dans la communauté et c'est évident qu'on est obligé d'aller s'installer d'aller s'asseoir dans les bataïs dans les yeshivas dans les maisons d'études de la Torah comme nos patriarches nos saints patriarches qui n'ont jamais cessé d'aller s'asseoir sur les bancs de la yeshiva pour étudier la Torah comme c'est marqué nos sages d'Eurbeni qui nous disent qu'Ama Rabbi Hama il a dit Rabbi Hama à l'époque de nos ancêtres il y a toujours eu des yeshivotes ça ne s'est jamais arrêté les yeshivotes depuis nos ancêtres lorsqu'ils étaient en Égypte il y avait la yeshiva là-bas avec eux comme c'est marqué l'air vers la savta et dignes Israël c'est marqué va et rassemble les anciens d'Israël c'est-à-dire c'est les anciens d'Israël qui étaient rassemblés dans un lieu d'études dans le désert il y avait la yeshiva qui les suivait là-bas avec eux comme c'est marqué rassemble-moi là-bas 70 hommes des anciens d'Israël Abraham Abraham lui-même c'était un ancien qui était assis dans la yeshiva comme c'est marqué va Abraham et Abraham il était âgé âgé dans le sens d'un zaken de la chokhmah une personne âgée qui a la sagesse la sagesse avec lui parce qu'il est dans la yeshiva et qu'il étudie la Torah il traque à Vinou et à son propos c'est marqué que c'était un zaken que c'était un ancien une personne âgée qui étudiait à la yeshiva comme c'est marqué et voilà que l'Israël il était âgé âgé dans le sens de la connaissance de toute la sagesse de la Torah qu'il a accumulée à l'intérieur de lui dans la yeshiva il y a encore le bavidou c'est marqué à son propos aussi c'est un ancien qui est assis dans la yeshiva comme c'est marqué et voici que les yeux d'Israël ils étaient lourds par son âge avancé et cette dimension de zaken encore une fois c'est la dimension de la sagesse de la Torah Eliezer le serviteur de Abraham lui aussi c'était un ancien qui était assis dans les bancs de la yeshiva comme c'est marqué à son propos il a dit à Abraham à son serviteur zaken beto l'ancien de sa maison ah c'est quoi l'ancien de sa maison qui dominait tout ce qu'il avait Abraham qui dominait la Torah de son maître il était expert dans la Torah d'Abraham qu'il avait reçu Eliezer comment c'est marqué on l'appelait Eliezer c'est quoi c'est quoi d'Amések ? d'Amések c'est chez Dolé ou Machke qui va puiser et abreuver des eaux du puits de son maître il s'abreuve il puise de la Torah de son maître de Ravraim et il en abreuve les autres voilà ce qui est marqué dans le Yakut Shimoni dans la paracha Trahessara pour lui dire que les bancs de la yeshiva la yeshiva a toujours été dans le même israël il se trouve donc que bien évidemment il y a une importance extraordinaire de s'inclure dans la yeshiva dans le Betamidrash et de s'inclure dans l'assemblée dans la communauté des gens qui créent HM mais attention bien que tu vis en communauté tu ne dois pas oublier c'est interdit d'oublier que même dans la yeshiva même quand tu vis en communauté et bien chacun il a son chemin personnel tu vis avec tout le monde tu communiques avec tout le monde tu partages avec tout le monde mais tu as ta mission à toi que tu dois chercher ton dévoilement d'HM le dévoilement de la Torah qui était spécifique et Ratsan qu'on n'a plus rien à vivre en communauté en même temps à chercher notre mission et à faire profiter la communauté de la toux de notre neshama qu'Hachem il a donné vers ce n'est qu'à l'école et on continue je sais faire tout ce qu'on a dit jusqu'à présent c'est uniquement au niveau spirituel on m'a posé la question j'ai dit le Rav si maintenant moi je veux prier pour trouver mon âme sœur mon conjoint mon zivoug d'avoir un bon zivoug est-ce que je peux demander ma délivrance pour qu'elle vienne immédiatement tout de suite parce que n'est-ce pas que toute ma spiritualité elle dépend du mariage d'avoir une femme qu'un homme à son âge devient parfait il se complète avec sa femme il est préservé de la faute il peut accomplir beaucoup de mitzvot et tout le service divin il monte à un niveau beaucoup plus kadosh à un niveau beaucoup plus élevé alors le Rav lui a répondu tout le sujet de la prière dont on parle ici la tefila sur la recherche du partenaire la recherche de la femme ou du mari ça s'appelle encore une tefila matérielle et tu ne peux pas dire on ne peut pas dire à Kedosh Bohu donne-moi maintenant à Hachem ma femme tout de suite ou mon mari tout de suite je veux que Hachem tu me délivres tout de suite que j'ai ma femme tout de suite ou mon mari tout de suite qui t'a dit qu'Hachem il veut te donner ton zivoug immédiatement maintenant tu ne peux pas savoir les comptes qu'il y a dans le ciel à ton égard par rapport au mariage Yitzhak Avino il s'est marié à l'âge de 40 ans et pourtant il a multiplié 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 les prières Yitzhak Avino on est certain qu'il n'a pas été paresseux de prier pour se marier et pourtant s'il avait exigé s'il avait exigé de recevoir sa femme immédiatement alors il aurait perdu sa femme pourquoi parce que Rivka elle est née quand il avait 37 ans il sera qu'Avinu donc si c'était à l'âge de 18 ans ou à l'âge de 13 ans comme Rabbi Nachman il aurait dit à Hachem 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 à 18 ans il aurait dit il faut que je me marie tout de suite ou bien à l'âge de 24 ans Hachem il faut que je me marie tout de suite elle n'était pas encore née Jacob à quel âge il s'est marié Jacob notre patriarche à l'âge de 84 ans et il y a des Tzadikim extraordinaire qui ne se sont pas mariés du tout ils ne se sont jamais mariés des Tzadikim qui avaient du roi Hakone c'est extraordinaire est-ce que tu peux comprendre qu'est-ce qui est bien pour toi est-ce que tu peux savoir qu'est-ce que t'es venu réparer sur terre qu'est-ce qu'on veut de toi dans le ciel alors qu'est-ce que tu dois dire toi tu vas me dire ah tu vas me dire j'ai un Yetzirara qui brûle à l'intérieur de moi j'ai un mauvais penchant pour les femmes qui brûlent comment je vais faire alors il me dit sache que Hachem il veut que tu reçois ton Ziboug ta femme mais qu'entre temps le temps que tu ne l'as pas reçu tu dois travailler pour préserver tes yeux pour préserver ta crainte du ciel tu dois tout faire entre temps que tu n'as pas reçu encore ta femme Hachem il veut que tu continues à faire tous les efforts possibles pour te préserver de la faute dans cette situation précisément sans être marié Hachem il veut pour l'instant ton travail ton travail de ta ira de chamagne ta crainte du ciel sans être marié et ça oui tu peux l'exiger immédiatement à Akadosh Baruch Hu c'est à dire quoi tu peux demander à Akadosh Baruch Hu qu'il te donne immédiatement les forces de surmonter ton mauvais penchant bien que tu n'es pas marié parce que ça oui Hachem il veut déjà te donner tout de suite la crainte du ciel et les forces de surmonter ton mauvais penchant qui brûlent à l'intérieur de toi Hachem il veut que tu tiennes dans cette épreuve-là tout de suite et il veut te délivrer tout de suite de ça et sur ça c'est ce qu'on est en train d'étudier dans ce chapitre-là que ça tu peux le recevoir tout de suite les forces de surmonter ton mauvais penchant même si tu n'es pas marié mais en ce qui concerne la demande de te marier tout de suite ça tu ne dois demander qu'un cadeau gratuit à Akadosh Baruch Hu et que quand Hachem il saura que c'est le bon moment que tu te maries et bien qu'il t'envoie ta femme parce qu'il n'y a que dans le ciel qu'on sait quand est-ce que ce moment précis il doit arriver quand tu dois recevoir ton divou ton conjoint et même la prière sur tout ce qui est la matérialité c'est sûr que elle va finir par être acceptée elle est obligée d'être acceptée la prière même sur la matérialité mais ce qu'on est en train de dire ici c'est que ce n'est pas obligé qu'elle soit acceptée tout de suite et pourquoi la prière sur la matérialité elle est obligée d'être acceptée parce qu'en réalité c'est une loi une loi de la nature une loi spirituelle que Hachem il a créée comme on a vu dans les chapitres précédents les lois de la vie que la prière elle est obligée d'être acceptée quand on voit que Rachel Imenou elle a dit quand elle a eu son enfant Naftali ça revente la barachie il explique les mots de Rachel Imenou il dit c'est quoi je me suis entêté j'ai envoyé des prières des prières énormément de prières je me suis entêté énormément beaucoup 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 prié d'accord et alors il a été d'accord avec moi qu'est-ce que ça veut dire il nous dit les mots suivants c'est terrible de prendre conscience que nous dit Rachel Imenou à propos des paroles de Rachel que si un homme il s'entête à continuer à prier à prier à prier et bien il peut être sûr et certain qu'il va au final obtenir gain de cause que Kaliachol on est obligé de donner ce qu'il demande parce que comme ça Hashem il a voulu nous dire Rabbi Yeroukhan comme ça Hashem il a créé le monde que c'est une conduite des voies de la nature spirituelle que si un homme il mérite il médite il médite bien sur tout ce qui est marqué à propos de la Tshira que Mamash elle a une capacité extraordinaire que c'est obligé qu'on te promet qu'au final tu auras des fruits de tes prières comme elle a dit Rachel Imenou parce que j'ai prié j'ai multiplié les prières alors j'ai reçu et j'ai pu recevoir ce que j'ai reçu comme ça nous dit Rabbi Yeroukhan que Mamash toutes les prières finissent par être acceptées maintenant quelle est la nuance qu'on est en train d'apprendre ici nous ce qu'on veut ici c'est agir au niveau spirituel et se renforcer dans la Tshira de pouvoir changer notre nature spirituelle c'est pourquoi on doit étudier des dizaines de milliers de cas d'inforcerie de raisonnement inforcerie si une prière parfaite même matériellement d'accord au niveau de la vie matérielle quand ta vie tu es entre la vie et la mort et que tu es en danger de mort elle peut agir immédiatement alors combien plus forte raison qu'une prière parfaite spirituelle pour être sauvée de la mort spirituelle elle peut agir immédiatement parce que c'est toute la volonté du créateur qu'un homme il reçoit toute l'abondance spirituelle qu'il a besoin pour pouvoir monter de niveau en niveau spirituellement comme il a dit Rabbi Yeroukham dans le dans le Sénat dans son séfer il dit la barre et c'est ça tous les sujets que l'on dit on fait retomber des mérites par quelqu'un qui est méritant quel mérite qu'ils avaient là-bas leur mérite c'était d'abord demander le mérite de la prière un homme qui demande quelque chose de bien spirituellement c'est impossible qu'il revienne vide de sa requête et si un homme il te dit mais si moi j'ai prié j'ai fait des efforts et j'ai pas trouvé de réponse à mes efforts spirituels ne le crois pas comme c'est marqué dans la Masakhet Megillah page 6 et ainsi on peut voir également écrit quand une personne va crier au niveau de la matérialité comme on voit dans cette époque-là après la destruction du Bet Amikdash il se peut que la Tfila ne soit pas exaucée comme a dit l'Akmara dans Masakhet Brachot page 32 depuis que le Bet Amikdash il a été détruit les portes de la prière elles ont été fermées c'est-à-dire quoi c'est fini ma prière elle ne peut plus passer les portes de la prière sont fermées depuis la destruction du Bet Amikdash comme c'est marqué même si même quand je crie le prophète il nous dit même quand je crie et que je me tourne en prière vers Hachem il a bouché les prières il a bouché les voies de la prière les portes de la prière sont fermées c'est-à-dire quoi qu'a priori depuis la destruction du Bet Amikdash il y a des empêchements spirituels d'accord à cause de la situation spirituelle de la génération qui fait qu'on a l'impression qu'Hachem il s'est détourné de nous qu'il n'écoute pas nos prières tout ça il faut comprendre que ces empêchements ils sont au niveau matériel mais au niveau spirituel même dans cette époque-là même après le son du Bet Amikdash où les voies de la prière elles sont fermées et bien véritablement la prière spirituelle elle passe tout le temps toutes les barrières et elle peut être réalisée immédiatement et obtenir une réponse immédiate on apprend ça du Rav Eliyahu Dessler dans son Sefer Mirta Meliyahu qui ramène le Rav Israël à l'Anter dans la page là-bas dans le Helek Dalet la quatrième partie du Mirta Meliyahu page 77 voilà les propos de Rav Dessler qui nous dit les choses suivantes même qu'on se trouve après maintenant la décision du Bet Amikdash et que les portes de la prière elles ont été fermées c'est quelque chose qui est certifié et expérimenté que les prières il y a une prière qui passe toutes les barrières tout de suite et immédiatement et qui peut être répondue tout de suite dans toutes les situations c'est la prière où tu demandes l'aide du ciel au niveau spirituel et voilà on a appris on voit ici Amash il dit là-bas Rav Dessler que c'est ça le conseil unique qu'un homme il va trouver pour pouvoir se défaire de toute la sensation que son cœur il est bouché au niveau spirituel comment tu vas casser toutes les barrières qui enferment ton cœur de chair de pouvoir sentir HM et d'aller prier le seul conseil que tu as c'est de demander de supplier de crier HM qui t'envoie l'aide du ciel de pouvoir ressentir HM de faire l'entend et de monter de niveau en niveau chacun de là où il veut sortir de sa prison spirituelle sache que cette prière elle est tout le temps écoutée et qu'elle est exaucée immédiatement de se renforcer dans la tequila d'avoir une demi-heure de tequila tous les jours sur un sujet spirituel et d'abattre de crier jusqu'à avoir un cri qui est pur et sincère et d'avoir faut cacher il veut te délivrer immédiatement et comme ça de pouvoir changer très très rapidement de monter de niveau en niveau Hazak Venit Hazak